coucou les amis bonjour à toutes et tous mes belles âmes en ce mardi 5 novembre 2024 bienvenue pour cette voyance générale cette voyance vous pouvez avoir un message qui vous parle rien du tout la totalité de cette clairvoyance ou plusieurs petits messages tout à fait normal sur une voyance générale bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube et de mettre la petite cloche sur toutes notifications pour retrouver les prochaines vidéos que je vous propose et pour les gens de facebook de suivre la page si vous le souhaitez bien sûr si vous voulez avoir les notifications de mon contenu vous me retrouvez du lundi au vendredi à travers une voyance générale le matin autour de 7 heures vous vous retrouvez en live le soir sur de la relaxation des méditations sur des hautes fréquences pour vous aider à enlever le stress pour vous aider à retrouver un sommeil surtout vous aider à augmenter vos vibrations vous me retrouvez le dimanche en live voyance où vous posez une question à travers le chat et je vous réponds et je veux mettre en place suite au dernier live qu'on a fait ensemble je vais sûrement mettre un live voire ou plusieurs petits live quand j'aurai du temps en fin de journée ce sera pas aussi tard que le dimanche parce qu'il faut aussi que je me ressource et que je me repose mais voilà on fera des voyances générales tout simplement ensemble vous me retrouvez également pour les personnes qui me découvrent des voyances sur l'actualité voilà de temps en temps tout simplement aller on va aller sur tout sur ce qui vous intéresse bienvenue à tout et tous je suis néves et niveau et fric terroyant médium au champ géraux en bretagne je consulte ici à mon cabinet au champ géraux entre rennes et saint malo et à 10 km de dinan pour pour vous donner une idée pour les personnes qui sont un peu plus loin sur le plan géographique et je consulte par téléphone en vidéo sur whatsapp dans toute la france et bien sûr sur l'international en vidéo sur whatsapp j'y reviendrai tout à l'heure on va aller voir un petit peu la tendance de ce tirage en ce mardi 5 novembre 2024 question le ou les messages et qu'est ce que tu me dis déjà à la coupe s'il te plaît allez à la coupe on va regarder un petit peu la tendance de ce tirage en ce jour on me parle d'un petit événement on peut voir quand même de la lenteur on peut voir quelque chose qui prend du temps on a un événement qui arrive mais qui prend du temps alors on fait voir de la lenteur on va aller voir pourquoi cette lenteur on parle quand même d'une réussite qui est là à travers quelque chose qui en attente et on nous fait voir les choses se mettent en place mais c'est un petit peu long alors je vais mettre mon chrono pour un petit peu à combien se situe la voyance et on est parti alors n'hésitez pas pour une nouvelle personne donc à vous abonner si vous le souhaitez n'hésitez pas à commenter à me faire un petit coucou un petit bonjour c'est énormément de temps et d'investissement pour moi toutes ces vidéos vous me le rendez bien en communiquant en commentant et en partageant celle ci donc je vous invite à partager mon contenu pour me soutenir à liker et à commenter pour me soutenir bienvenue à toutes et tous allez là on est parti donc on faisait voir de la lenteur sur quelque chose on faisait voir des petits soucis des petits ennuis concernant une énergie féminine alors vous qui me regardez la consultante on peut avoir ce message qui parle à quelqu'un de la famille ou quelqu'un proche sur le plan amical un petit enfant en tous les cas ce n'est pas forcément que pour vous un message sur le plan familial ou amical également alors on fait voir quoi et bien on fait voir une personne on peut voir de la rivalité on fait voir beaucoup de réalité et de jalousie autour d'une femme par rapport à une femme qui peut amener ces rivalités et on fait voir un déplacement qu'est ce que ça veut dire eh ben il ya un déplacement de situation un déplacement sur votre ligne temporelle comme je l'appelle où vous allez effectuer un déplacement rappelez vous ce que j'ai dit quand j'ai commencé on parlait de lenteur je me parlais d'une réussite qui était là mais avec de la lenteur donc on vous fait voir une féminine qui peut amener des rivalités et du conflit lors d'un déplacement de situation ou sur un déplacement mais encore on est parti ça concerne votre relation amoureuse ou une relation qui en attendent sur le plan sentimentale on peut nous parler cette carte représente l'amour peut être l'amour inconditionnel ça peut être aussi sur le plan familial ou amical alors on nous parle de quelque chose qui arrive dans la maison qui va amener des rivalités concernant un déplacement que vous allez faire vous avez fait en tous les cas sur ces rivalités il ya le soleil donc déjà on dit il ya des rivalités concernant une énergie féminine autour de vous mais il ya du soleil donc on voit que ces rivalités vont pas éteindre votre lumière la lumière elle est là un lumière le soleil on nous dit que il va avoir un déplacement donc soit vous vous déplacer pour des papiers concernant un aspect administratif et juridique on ressort tout ce qui est lié à la justice et la loi donc ça veut dire quoi c'est à dire que sur premier tour de carte on parlait de lenteur sur quelque chose pour certaines personnes d'entre vous on peut nous dire qu'il ya une projection sur des papiers concernant la justice un homme de loi concernant votre relation amoureuse aux relations familiales on peut nous dire que ce déplacement concerne donc tout ce qui est lié à un homme de loi soit sur le passé ou soit sur une évolution qui arrive je vais continuer et m'exprimer pour donner un maximum d'informations on nous dit attention à votre santé d'accord donc la santé concernant les rivalités et les peurs les inquiétudes donc la peur l'inquiétude c'est des vibrations basses ces vibrations basses attirent des problèmes de santé sur le plan émotionnel psychologique ou voir physique donc attention alors je sais d'avoir un discours comme ça ça peut être facile mais c'est de vous donner les clés déjà pour travailler sur vous et pallier un petit peu à ses peurs et ses doutes essayez de délever vos fréquences avec de la méditation ou le soir je partage des lives vous me retrouvez tous les soirs en live toute la nuit donc vous pouvez mettre votre téléphone votre ordinateur voilà je l'ai dit vous vous écoutez au moins 20 minutes ou une demi heure ces fréquences au moins le plus long le plus souvent possible au moins trois fois par semaine c'est pas magique c'est pas vous allez faire une fois et c'est fini non ce serait ce serait magique tout le monde le saurait donc on nous parle de peur et d'inquiétude concernant quelque chose qui arrive concernant une procédure ou une procédure qui est engagée autour d'un homme de loi et on voit qu'il y a de la rivalité autour de vous cette rivalité pour moi c'est une femme pour mettre un homme il n'y a aucun souci et ça concerne des papiers donc soit ces papiers sont là pour certaines personnes on va sur une projection suite à un déplacement sur votre ligne temporelle concernant un histoire sentimentale vous avez peut-être rencontré quelqu'un on peut nous parler d'un aspect juridique à clôturer on va faire un deuxième tour de cartes qu'est ce que tu peux nous donner en complément il ya quelque chose qui se termine il ya quelque chose qui prend fin cette carte annonce la mort la fin d'un cycle la fin d'une période concernant soit une relation sentimentale soit une relation familiale quelque chose au sein de la famille sur un plan juridique mais encore on nous dit que cette période qu'on est traversée ou pour les périodes pour les personnes qui vont entrer dans cette période ça va être une période d'apprentissage une période qui est pas facile une période qui est de doute de contrarieté et de peur et d'inquiétude concernant ce déplacement sur cette ligne temporelle on nous annonce la mort on peut nous dire également que c'est une histoire familiale suite à un décès d'un être cher tout simplement et que vous êtes un petit peu ben vous avez des soucis de santé par rapport à ça par rapport à cette recherche qui est disparue et on peut avoir un désaccord familial et une femme qui amène ses contrariétés dans la famille en tous les cas on ressort dans ce tour de cartes soit en lien avec un décès sur l'aspect familial où on nous annonce la fin d'un cycle la fin d'une période la fin d'une procédure dans quelques temps alors la fin de la procédure elle arrive pas en ce 3 en ce 5 novembre 2024 je vous ai donné la date tout à l'heure je sais plus on est le 5 novembre 2024 allez on continue on retrouve quand même beaucoup de jalousie autour de vous sur le plan familial et ceci depuis depuis trois quatre mois déjà il ya eu il ya eu un étau avec les choses qui s'est resserré et il ya eu énormément de jalousie autour de vous donc on voit de la jalousie on voit le poids des larmes le poids des larmes le chagrin donc soit par rapport à l'être cher ou par rapport à quelque chose qui s'est terminé dans votre vie famille ça peut être sentimentalement parlant j'en reprends une et on nous dit ça y est la chance va évoluer la chance va tourner on nous fait voir le karma donc il ya une évolution à sortir de là mettant la fin d'un cycle la fin d'une période aller on parle de penser et on parle de distance donc voilà vous pensez fortement à quelque chose pour clôturer quelque chose ou à une autre personne dans votre entourage qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément s'il te plaît à ce jour donc on voit bien les rivalités pour clôturer quelque chose vous allez mettre en place quelque chose pour le clôturer et ça va amener des rivalités tout le monde est là prenez des notes prenez un crayon notez ces informations et puis vous verrez un petit peu comment ça évolue au fil des jours au fil des semaines au fil des mois qu'est ce que tu me fais voir eh ben on fait voir une énergie féminine ou en lien avec une énergie féminine on fait voir une signature donc on est en attente du signature concernant des papiers on parle d'un contrat ou tout ce qui est lié à un contrat et une signature alors tu vas amener quoi le succès donc il y a quelque chose de bon qui arrive qui amène une signature donc un contrat ces signatures ça peut être quelque chose pour acter autour d'un homme de loi concernant un décès dans la famille ça peut être également la mort la fin à cycle la fin d'une union sentimentale côté coeur parce qu'on avait la carte de l'amour au départ donc on nous dit ben il y a une proposition sur une signature et qui amène quelque chose de positif concernant un voyage donc vous allez vous déplacer quelque part c'est à dire que vous déplacez pour aller acter quelque chose sur une signature la signature ça va amener du changement de la transformation dans la maison dans le foyer donc pour moi vous allez vous déplacer c'est à dire au 5 novembre 2024 vous allez faire un déplacement dans les deux à trois mois qui arrivent pour acter quelque chose juridiquement parlant ou vous engager sur quelque chose alors on nous parle de transformation le papillon c'est la renaissance le changement dans la maison dans le foyer on voit qu'il ya des reproches vous allez avoir des reproches donc vous voyez cette carte représente les reproches des accusations à tort et à travers concernant une évolution et on quelqu'un qui amène des rivalités je vous ai dit des rivalités de la jalousie autour de vous sur le plan familial ou amical en évolution attendez vous à des reproches quand même concernant un déplacement que vous allez faire il n'est pas fait ce déplacement concernant tout ce qui est lié à votre maison et votre foyer familial et sentimental mais encore cette évolution ce voyage que vous allez entreprendre donc on peut voir la route tout ce qui est lié à la route on peut voir c'est quelque chose que vous allez faire de manière inattendue c'est à dire au 5 novembre il n'est pas prévu ce déplacement il n'est pas prévu il arrive comme ça par enchantement par surprise dans votre maison et il sera bon on va refaire un tour de cartes mes belles âmes un petit peu sur ce déplacement en surprise on me dit vous êtes dans l'inconstance à ce jour vous pourriez dans l'inconstance sur ce déplacement donc n'ayez pas peur parce que c'est bénéfique pour vous ce déplacement on nous dit regardez bien d'avoir confiance on a la carte du bouclier ça peut être le bouclier on peut le voir comme un bouclier spirituel de vos anges de votre guide de vos êtres chers qui sont là-haut et qui veillent sur vous donc on nous dit vous êtes dans l'inconstance un petit peu comme nous montre cette carte concernant une énergie féminine pour mettre une énergie masculine il y a quelque chose de bon de bénéfique autour d'un déplacement vous déplacer sur quelque chose on va finir ce tour de cartes pour l'instant il n'y a pas grand chose qui se passe vous voyez on a l'eau l'eau un petit peu qui est calme mais on retrouve le mouvement qui arrive par rapport à ça alors ça concerne une séparation donc en tous les cas vous allez vous déplacer pour acter quelque chose sur une séparation ou en lien avec ce déplacement il y aura une séparation regardez bien on insiste et ainsi sur le voyage donc il ya un voyage qui fait qu'il ya quelque chose qui est acté juridiquement parlant ou quelque chose qui se met en place juridiquement parlant on retrouve le manque la solitude et on retrouve toi sur le voyage les flux donc je vous l'ai dit il ya un déplacement qui vont vous déplacer alors ce déplacement se fait entre les deux entre les deux et quatre mois donc voilà sur cette fin d'année tout début d'année il ya vraiment un déplacement dans votre maison dans votre foyer qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information s'il te plaît à ce jour allez on va aller chercher les informations complémentaires alors oui on peut voir des discussions on peut voir de la communication des échanges un petit peu comme si peut-être autour de ce déplacement on peut voir la communication des échanges un petit peu comme une réunion avec ou une ou plusieurs personnes c'est quoi ces échanges cette communication autour d'une table s'il te plaît allez hop on retrouve le voyage donc il ya vraiment un voyage qui se prépare vous allez vous déplacer donc on peut nous parler avant avant de manière inattendue et surprenante rappelez-vous par où j'étais tout à l'heure juste un banc de manière surprenante pour avoir un déplacement et ça il va y avoir de la communication et des échanges concernant un voyage et un déplacement allez on continue regardez bien on retrouve les échanges de la communication dans la maison dans le foyer concernant le côté sentimental donc là ça veut dire que on a peut avoir un tour de cartes brut mais ça peut concerner des échanges à travers quelque chose pour activer quelque chose le côté sentimental il y a quelque chose qui est clôturé peut-être que ce voyage amène un engagement sur une autre relation on verra alors faut pas que je vous perde mais c'est un peu ce que je ressens c'est à dire qu'il ya de la communication pour acter quelque chose et mettre fin à quelque chose on peut nous dire donc ça concerne le côté sentimental pour d'autres on y a des échanges côté coeur qui arrive sur ce que je vous dis on nous parle d'un choix il y aura un choix entreprendre le carrefour ici mon clé sur la carte le carrefour c'est un petit peu vous avez un choix vous arrivez à un carrefour de votre vie et va falloir clôturer un chapitre pour pouvoir avancer on nous dit peut-être que vous refoulez certaines choses ou attention de pas refouler les choses c'est à dire à l'intérieur de vous attention c'est à dire que le fait de ne pas être en accord sur vos choix sur les valeurs que vous dégagez ça amène pas les bonnes vibrations encore une fois la clé ici c'est l'intéresse et la vibration plus vos vibrations sont hautes plus vous harmonisez vos vibrations plus ceci dégage une vibration haute et forte plus vous attirez ce que vous vibrez c'est aussi simple que ça c'est à dire c'est une fréquence plus vos fréquences sont élevées plus vous serez bien dans votre vie professionnelle sentimentale relationnelle amicale tout ce que vous voulez la clé c'est d'augmenter ses fréquences et pour augmenter ses fréquences faut que l'âme fasse quelque chose qu'elle aime c'est à dire si vous êtes dans un endroit par exemple qui est chargé de négativité certaines personnes le ressentent quand vous êtes assez haut en fréquence vous ressentez cet endroit vous n'êtes pas bien ou une personne vous sentez que vous n'êtes pas bien avec cette personne c'est que la personne n'égage pas des bonnes ondes les bonnes fréquences pour vous ça peut des endroits chargés comme les hôpitaux sont chargés des énergies négatives avec les malades le milieu hospitalier le milieu carcéral voilà tout ce qui est en lien et qui négatif alors on a aussi des fréquences dans votre travail si vous n'êtes pas heureuse ou heureux dans votre travail ben vous attirez des fréquences basses vous n'avez pas de gratitude dans ce que vous faites ça c'est des fréquences basses comment augmenter ça bas en faisant déjà un travail qu'on aime alors je sais que ce n'est pas forcément évident des fois on est on est un petit peu bloqué dans son travail mais déjà en faisant peut-être un choix et en allant sur un travail que vous aimez en faisant une activité sportive ça peut être de la marche pour les personnes âgées qui m'en regardent ça peut d'aller prendre de l'air ça peut être de la créativité de la peinture ça peut être ce que vous voulez du ping pong ce que vous voulez le moment que votre âme dégage de la gratitude de la compassion de l'amour inconditionnel ça ça va augmenter votre taux vibratoire la méditation va augmenter votre taux vibratoire ce que je vous mets le soir et bien ça augmente votre taux vibratoire ça va pas l'augmenter du jour au lendemain plein pot faut du temps d'accord mais c'est en faisant ces petites actions que vous allez augmenter votre taux vibratoire vous allez attirer ce que vous vibrez vous vibrez de la colère vous allez attirer à vous de la colère des événements de colère ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite alors on va continuer ici donc on parle de discussions et des chances on nous dit attention donc de paroufler les choses sur un événement qui arrive et cet événement il arrive de manière inattendue et surprenant pour vous et vous allez faire ce déplacement qu'est ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information s'il te plaît alors on parle d'une énergie masculine on parle d'une énergie féminine on parle du côté coeur côté sentimental ça peut être familial également on nous fait voir je vous faire voir les trois cartes du 32 donc on retrouve ces cartes qui ont tendance à aller vers le coeur donc plus qui est lié au sentiment et à la famille et on me dit qu'il y a quelque chose de gratifiant qui arrive alors on retrouve une énergie féminine on nous parle de stabilité et d'ancrage je viens juste de vous en parler de vous ancrer par rapport à une situation si vous n'êtes pas ancré et ben c'est compliqué ça concerne une union donc on peut nous parler d'une union familiale union sentimentale je voulais dit depuis tout à l'heure on était côté coeur regardez bien je vous parle de méditation donc on nous dit penser à vous ancrer pensez à méditer pensez à aller sur les lives c'est gratuit je peux pas aller pour vous vous avez je vous mets des outils en place il ya d'autres personnes d'autres confrères et consoeurs qui font des choses aussi vous pouvez aller c'est pas forcément que chez moi mais voilà moi je vous propose des fréquences et haute fréquence est juste à écouter vous posez vous pouvez même vous enormir avec et ce sera gratifiant donc on nous dit déjà c'est de sortir de la matière sur un dépassement qui va se faire de manière inattendue on voit que ça va amener aussi sur des papiers et on retrouve l'abondance vous voyez on sort la carte de l'examen parce que ce déplacement va être acté sur des choix et des papiers alors ça peut être en lien au passé par certaines personnes pour d'autres ça peut être une évolution vers ce déplacement et cette mise en place alors on nous parle de chance en retard je voulais dire quelque chose de gratifiant en retard parce que la voyance c'est pas instantané les gens voudraient que en 24 heures un coup de baguette magique tout soit effacé c'est pas ça la vraie vie je le dis tous les jours malheureusement ça se passe pas comme ça pour les fréquences c'est pareil quelqu'un qui commence un sport il va pas devenir champion de formule 1 s'il a jamais fait de bagnole voilà faut rester avec vous même vous mentez pas à vous même la méditation voilà avant de reconnaître les bienfaits les bienfaits assez haut ressortir des bonnes choses de hautes vibrations font moins six mois c'est à dire qu'il faut pas vous décourager vous allez au fur et à mesure vous allez avancer mais voilà c'est pas j'écoute ça ce soir et demain tout est fini non ça demain ce sera pas fini donc voilà restez les pieds sur terre entrez vous restez pas dans la matière il faut du temps il faut un cheminement donc on va continuer ici on me parle de quoi et ben je vous parlais de rivalité tout à l'heure rappelez vous par où j'ai commencé là on me parle de comérage ça va comérer mes belles âmes donc en bien en mal en saloperie on parle des comérages donc rentrez pas dans ce jeu rester dans ces énergies accompagné de l'énergie c'est pas accepter l'énergie mais lutter contre l'énergie vous allez vous fatiguer et vous allez vous pouvez tomber malade quand je dis tomber malade c'est à dire ben burn out dépression stress angoisse peur doute et ça va descendre aux fréquences ça veut dire accompagner l'énergie c'est d'être plus malin ou plus maligne de celui qui en face d'accord donc on va faire ce tour de cartes sur les comérages des cancans tout ce que vous voulez donc en visite en nouvelles au 5 novembre 2018 et 24 sur les jours et les semaines qui arrivent on retrouve des nouvelles concernant une visite rappelez vous le déplacement le voyage de cette ligne temporelle qui annonce du bonheur pour vous mais ça va comérer ça va une parle de saloperie on retrouve donc quelque chose qui en attente et on nous parle de victoire donc la victoire est là pour vous de votre foyer par en 24 heures ça concerne l'aspect sentimentale ou une relation sentimentale ou ça peut concerner une relation familiale dans ce tirage rappelez vous ce que je vous ai dit tout à l'heure j'essaie de d'élargir au maximum pour toutes et tous allez on nous parle d'une personne qui peut manquer de respect une personne qui en manque d'éducation c'est à dire que une personne qui qui commerce sur vous et qui fait un mal à plaisir à essayer de vous détruire ou à vous faire du mal rentrez pas là dessus et ça ça arrive parce que vous allez dégager quelque chose de bon sur une procédure des papiers ou sur un déplacement que vous faites la jalousie ben entraîne les comérages les cancans regardez bien le contrat ce parchemin donc ça peut être sur en attente sur les papiers contrat familial sur quelque chose aussi qui était en attente une procédure ça peut être un héritage également une personne qui est décédé dans la famille et puis malheureusement ben la bataille entre frères et sœurs ou enfants en tous les cas il ya quelque chose qui est là et on peut nous dire également ça peut être aussi une procédure de divorce mettant la fin d'un cycle la fin de quelque chose rappelez vous ce que je vous ai dit alors donc on parle bien du contrat du parchemin donc sur quelque chose vous allez acter ça peut toucher une évolution à grandir sur quelque chose côté sentimentale ça peut être quelque chose qui se clôture et vous allez évoluer vers une autre relation et on va vous emmerder vous inclinez donc attention on nous dit de rester à la source et restez ancré en racinez n'allez pas dans ces vibrations basse parce que sinon vous allez aller vers quelque chose qui va vous tirer vers le fond il veut tirer vers le haut allez on continue et on nous parle d'abondance de manière générale donc pour certaines personnes qui sont concernés sur le plan juridique pour un décès ça peut être aussi un aspect financier donc on a une rentrée d'argent par rapport à ça pécuniaire et financier pour d'autres ça fait une procédure de divorce tout simplement et de biens et de partage et on retrouve un aspect pécunier et financier tous les cas il ya une victoire de manière générale d'abondance dans votre maison dans votre foyer qu'est ce que je peux vous donner en complément d'information et bien en complément d'information donc attention au commérage attention au rago alors on parle de quelque chose donc je vous ai parlé de la visite en nouvelle donc il ya la visite de quelqu'un soit à travers un déplacement soit à travers de la communication et on fait voir le foyer tout ce qui est lié à votre foyer familial et sentimentale c'est une certitude on retrouve une énergie féminine pour émettre masculin et on retrouve la guérison la guérison de votre être la guérison de votre âme sur quelque chose qui a été conflictuel sur les peurs les doutes et les inquiétudes donc on a une évolution à grandir et à guérir sur quelque chose qui est en attente et qui qui fait descendre votre vibratoire qui vous met dans un état dépressif dans un état de stress d'angoisse donc on nous dit aussi que certaines personnes ont prié pour que les choses s'arrangent donc les choses arrivent faudra penser à remercier pour les gens qui ont prié qu'on fait des demandes que vous soyez croyante ou croyant ou vous êtes plutôt sur un éveil spirituel et vous adresser à gaïa simplement aux créateurs et ben va falloir remercier alors vous êtes quelqu'un quand même qui est un petit peu sur la défensive par rapport au passé par rapport à ce qu'il ya donc on va vous protéger des éléments extérieurs vous pourriez vous protéger sur quelque chose qui arrive alors on nous parle d'une énergie féminine et on peut nous parler d'une énergie masculine allez je continue quel est le message complémentaire donc on est toujours sur les deux à quatre mois on est pour moi plutôt sur le début d'année 2025 dans la période de janvier février et mars 2025 qu'est ce qu'on peut voir on peut voir votre pouvoir d'achat on peut voir l'aspect pécunier et financier et on fait voir des nouvelles concernant une énergie masculine c'est comme ça que ça arrive le message vous pouvez mettre féminin si vous voulez on nous parle d'une lettre donc vous allez avoir des nouvelles par courrier ça peut être pour faire ce déplacement ce fameux déplacement également en tout cas vous allez avoir des nouvelles par mail par courrier maintenant on est on a beaucoup de mails on nous dit attention elle ressort beaucoup ces derniers temps attention à la vengeance ne pas vouloir être ces fréquences de vengeance c'est pas bon ou une personne a essayé de se venger sur vous sur quelque chose que vous n'avez pas fait et qu'on vous accuse à tort et à travers on nous dit attention à votre santé et on nous dit de lâcher prise pour la situation parce qu'il y a quelque chose qui est bon qui arrive et plus vous êtes dans ces énergies basses plus vous bloquez les choses sur le plan vibratoire sur le plan énergétique donc on nous parle bien d'une énergie féminine ou masculine on retrouve le guide ça peut être moi qui est vos guides mais ça peut être votre guide là-haut et vous entendez pas les messages vous faites pas confiance à votre intuition simplement parce que vous êtes trop dans le déni trop dans dans les fréquences basse donc attention allez il va me rester encore un ou deux messages complémentaires et ça concerne tout ce qui est lié à la famille et aux sentiments pour les personnes qui veulent une clairvoyance vous voulez savoir un petit peu ce qui arrive sur votre chemin de vie sur 2025 2026 la fin 2024 n'hésitez pas à me contacter pour cela vous tapez www.wilterlucivoyance.fr sous cette vidéo vous avez les mes liens de sites internet ou encore plus facile vous allez dans google vous tapez oui le voyance je suis référencé oui le magnétiser c'est mon deuxième site ma deuxième casquette je suis énergéticien magnétiser j'accompagne les gens donc au cabinet la voyance au cabinet les soins à distance c'est sur photo que vous soyez en front sur internationale ça me pose aucun souci les animaux c'est sur photo je consulte également pour les enfants gratuits jusqu'à trois ans sur photo au cabinet la voyance c'est au cabinet donc en bretagne ici au changement à côté de dinan à côté de l'envalet pour être ici ça peut être aussi des consultations par téléphone ou en visio sur whatsapp je consulte sur une demi-heure ou sur une heure et je consulte uniquement en visio sur whatsapp dans tout l'international donc n'hésitez pas à venir à moi si vous avez besoin une première expérience je serai vous apporter tout simplement les réponses que vous attendez sur votre chemin de vie que ce soit professionnel relationnel amical sentimentale vous avez bien compris voilà je vous dirai tout ce que je vois tout ce que je perçois pour vous sur 2024 2025 2026 n'hésitez pas à aller sur le bouton prendre rendez vous en ligne vous avez tous les créneaux en temps réel alors il n'y a pas de place pour le lendemain en 24 heures j'ai un petit peu d'attente quinzaine quinzaine de jours des fois c'est une semaine ça les ça dépend des mois je prends que trois personnes par jour parce que je visque la qualité sur mes clairvoyance ça m'intéresse pas de prendre dix personnes et je ne pourrais pas prendre des personnes énergétiquement parlant dans le passé j'en prenais cinq et voilà ça m'a coûté aussi sur le plan énergétique ça m'a coûté des soucis de santé qui sont pas trop loin qui sont sur l'été dernier donc voilà je prends plus que trois personnes ça peut être deux voyances un soin ça peut être trois soins trois voyances et je ne prends pas plus de trois personnes par jour pour la qualité de ses clairvoyances ou la qualité de ses soins énergétiques voilà c'est ma façon de travailler à moi chacun fait ce qu'il veut mais je ne prends pas plus de trois personnes donc les places bas ça va vite d'accord donc n'hésitez pas à réserver vos places on est bientôt sur la période de noël je propose des cartes cadeaux si vous voulez offrir un soin à un membre de votre famille à quelqu'un un proche votre amoureuse à votre amoureux une voyance ben vous me contactez par téléphone et je vous dirais on peut mettre en place une carte cadeau que je vous envoie pour le un cadeau pour les fêtes de noël vous retrouvez ma boutique également ma boutique univers will boutique j'ai une boutique de lithothérapie pour les gens qui me découvrent il ya plus de mille références vous avez des pendules vous avez des bracelets vous avez des pierres des pierres minéraux vous avez des plaques à rechargement vous avez des lampes de sel vous avez des bougies vous avez de lance il ya plein plein de choses tout ce qui est lié à la spiritualité allez découvrir mon site ça vous engage à rien allez faire un petit tour voulait vous offrir un cadeau quelque chose pour noël je serai ravi de vous envoyer univers will boutique vous tapez dans google univers will boutique c'est facile à retenir mes trois sites vous avez bien vu oui le voyance il ya will will my teaser il ya will univers will boutique l'univers de will c'est facile à retenir j'ai conçu ça pour que ce soit facile à retenir tous les liens sont en dessous de cette vidéo en descriptif donc n'hésitez pas à aller sous cette vidéo pour facebook attention j'ai qu'un compte facebook est certifié avec un badge bleu j'échange pas avec vous par message je vous propose pas de demande d'amis j'ai pas 50 pages facebook et encore moins je viendrai pas vous vendre une prestation en vous écrivant c'est vous qui avez besoin de moi c'est à vous de me contacter voilà mes liens officiels sont sous ces vidéos et j'ai pas je vous envoie je vous envoie pas de liens payback je ne sais quoi donc soyez prudente et prudent sur facebook parce que c'est là qui à tous les ursupateurs les faux profils des personnes qui sont là pour vous vider votre portefeuille voilà il n'y a pas d'autre de mots donc chez les personnes malveillant attention c'est pas parce qu'il ya ma photo que c'est moi j'ai certifié mon compte ça me coûte 17 euros par mois pour vous que je fais ça voilà si vous faites pas attention s'il ya le petit badge bleu ben ça vous risque péril moi je peux pas faire plus que ce que je me fais tous les jours je vous le dis soyez prudente et prudent une photo je prends mon téléphone je fais une capture et en deux minutes je crée un compte c'est super facile et pour ça c'est vrai que ben la plateforme il devrait il devrait mettre des choses en place pour sécuriser tout ça donc voilà vous pouvez aller me rejoindre également sur youtube les gens de facebook vous pouvez j'ai plusieurs personnes qui me suivent sur les deux réseaux sur youtube vous aurez plus de contenu vous aurez tout le contenu que je mets je mets pas mal de contenu sur facebook mais je ne peux pas tout mais d'accord j'ai à peu près douze mille personnes qui me suit sur youtube n'hésitez pas aussi à les me suivre sur youtube et vous serez pas emmerdé vous serez pas en kikiné quand vous mettez un message vous n'êtes pas en kikiné voilà avec des marchands de tapis qui vous vendent des prestations qui n'existent pas et qui vont être là pour faire des sons de votre vibratoire et vous mettre dans le dos dans les inquiétudes on dirait faut payer faut payer faut payer faut payer maintenant donc voilà faites attention c'est pour ça qu'après dans la voyance il y a beaucoup aussi d'arnaques comme dans nombreux métiers d'accord mais voilà aussi la voyance est mal perçue parce qu'il y a beaucoup de charlatans c'est pas c'est pas c'est pas structuré il y a de très belles personnes de très belles personnes de confrères et consoeurs que je salue également mais c'est des portes ouvertes aussi un petit peu un petit peu à n'importe quoi et les personnes qui sont dans le chagrin et dans le ligny ne voient pas arriver et puis ils y vont pensant que c'est bien et vous faites avoir donc voilà donc n'hésitez pas à aller sur mon site et pas sur des liens que vous cliquez sur les liens que je vous met dans ma vidéo oui mais pas si vous recevez un message avec un lien c'est pas moi d'accord donc soyez prudent allez je vous délivre le dernier message on est à 30 minutes on a une belle voyance encore aujourd'hui on est sur 2025 on sort du printemps 2025 et on va sur l'été 2025 l'automne 2025 la fin de l'année donc dans les 6 à 12 mois quelle est la projection que tu donnes aux personnes qui nous regardent s'il te plaît donc suite à des soucis des contrariétés suite à des mensonges concernant des rivalités sur un conflit familial ou sentimental on parle de réussite on parle de victoire vous l'avez bien vu mais on nous dit que c'est long et c'est lent parce que les choses que je vous ai dit le temps que ça se mette en matière ça va demander du temps c'est pour ça qu'on est sur dans les 6 à 12 mois et on nous parle de lenteur on retrouve une réconciliation donc on nous parle d'une réconciliation peut-être avec vous même peut-être avec quelqu'un aussi un membre de votre famille on nous parle donc réconciliation peut-être avec vous même pour la guérison de votre âme on nous parle d'épreuve donc on voit que c'est une épreuve qui est longue quand on est dans les difficultés c'est toujours long on retrouve tout ce qui est lié au médical donc on nous dit voilà ça certainement ça joue sur votre santé donc attention à votre santé n'hésitez pas à aller le soir sur ma chaîne youtube donc un petit peu vous êtes dans cette période d'échec l'échec fait grandir l'âme si on n'a pas d'échec on grandit pas alors je sais que c'est avoir un discours comme ça mais souvent on comprend pourquoi plus tard des fois quelques années plus tard mais en tous les cas on a des discussions en réunion concernant une réconciliation avec vous même ou avec quelqu'un proche de vous donc on nous parle de période d'échec on a bien cette projection sur cette fin 2024 et 2025 qui évolue hop on retrouve une femme ou un homme j'ai une femme et un homme donc ça peut être en lien sur deux énergies féminines et masculines deux féminines deux masculins voilà la voyance du jour je vais vous laisser je vous fais plein de bisous je vous dis à demain pour la voyance du jour bisous bisous prenez soin de vous et de votre famille